... Honorables membres du jury, chers publics, chers candidats, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue pour la grande finale du concours d'éloquence de l'UCLI. Pour arriver à cette dernière manche, les deux finalistes ont su passer avec brio les présélections, les quart de finale, ainsi que la demi-finale. M. Mammola a imposé à Mme Coutard d'écouter de la musique sans parole pendant les cinq premières minutes de son discours. Mme Coutard, quant à elle, a décidé que M. Mammola commencera les cinq premières minutes de son discours assis, dos au public et sans l'autorisation de bouger les mains. Les règles étant énoncées, chers candidats, vous avez 15 minutes. Rien ne semble pouvoir apaiser ce tambour déchaîné qui rythme mes journées. Mes étoiles ne sont pas composées de quelques matières spatiales, mais bien de défis, d'envie, d'ambition et d'amour. Je n'ai à ce jour jamais trouvé de littérature scientifique m'expliquant comment mettre fin à ce foutoir intersidéral. A quoi bon désirer si c'est pour être désolé, déçu ou désabusé ? Je finis par être désarmé par tant de désaveux, désuets d'honnêteté. Mais comprenez mon désarroi, mon effroi et... J'ai un tiraillement dans le poignet droit. Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là ? Les désirs sont-ils désordres ? Oui, absolument. Ils sont désordres d'abord, car nous n'avons de cesse que de désirer futilité. Car oui, mesdames et messieurs, nos désirs sont la clé de nos failles. Ils disent tout de nous. Bien plus que n'importe quel mot, ils sont les porte-parole muets des mots de nos âmes. Et celui qui sait les entendre possède la plus grande des armes. Et entre Camus qui me parle de l'absurde et du déclin humain, de muser ces fantaisies amoureuses et douloureuses d'un lendemain, ou encore de madame Bovary qui ne rit pas, pouvons-nous désirer sans créer de désordre ? Pouvons-nous s'affirmer sans connaître la miséricorde ? Je sais que certains d'entre vous perçoivent les désirs comme de vicieux serpents uniquement présents dans nos vies pour semer le chaos au milieu de notre beau jardin. Laissez-moi embrasser pour l'éternité ce flou artistique, bénir toutes ces failles qui me permettent aujourd'hui de voir le soleil se lever une nouvelle fois, les yeux remplis d'ambition. Animée par des dizaines d'envies, de désirs et de projets, je suis à la croisée des chemins. La page blanche n'a jamais été aussi douce. Le voilà, le désordre qu'elle aspire. Sans plus attendre, le gagnant du concours d'éloquence de l'U-Pri de l'édition 2023 est Madame Coutard. Madame Coutard. Sous-titrage FR ?